On se serre les fesses, chaque rune c'est la guerre, chaque rune c'est la pression. On décale toutes les lignes, ça part, on vide le cubep, c'est beau hein, c'est bolo, c'est smokey heaven, belle exécution. Là c'est une masterclass ce rune de 3D max. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalexSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Y'a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalexSGO les amis. Parce que lui c'est un bordelais, il était dans le commerce avant, trafic humain, des trucs de ouf. Je peux pas en dire plus. On vient de se faire encore éteindre, j'en ai marre. On a gagné le pistolet, je croyais on l'avait perdu. Oh putain, retour vers le futur. Oh ça y est là. Marty je perds la tête. Ça y est, je deviens sénile. Mais vous savez que je croyais qu'on était hétéro. Je croyais qu'on était hétéro, non mais là c'est très grave. Oh Joko, il s'est peut-être fait infiltrer. Ouais, moins 2, moins 3. Bon allez, moins 4. Et Joko qui était pas naïf de la cave. Allez c'est parti, 2-0. L'overlay est inversé. Ah non, 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 mais moi j'ai même pas regardé l'overlay. Je croyais que nous étions hétéro. Allez les gars, donnez-moi un prono. Celui qui trouve le score exact de cette map, gagné ou perdu. C'est-à-dire que si vous mettiez 13-8 et qu'il y a 13-8, peu importe qui gagne, j'offrirais des codes skin baron. De 10 euros. J'ai des codes de 10 euros. Un code vaut 10 euros, je précise. Donc là c'est un petit billet quand même. C'est parti. Vous n'avez le droit qu'à une seule chance. Je regarderai l'historique. Donc écrivez qu'un seul score. Je prendrai le plus ancien que vous avez écrit. Voilà, donc 13-5, 13-7, 13-10, 13-9, 13-7, 13-7. Écrivez pas 13-7. S'il y a des gens qui l'ont écrit avant vous, c'est forcément eux qui le gagneront. Prenez d'autres scores. Arrêtez d'écrire 13-7. Ça y est, je l'ai déjà vu, 13-7. 13-8, 13-9, 13-10. Écrivez 13-1, 13-2, 13-3 et écrivez 16-14. Ça y est, ça a déjà été écrit. Je prendrai toujours le plus rapide. Allez, Joko qui nous fait un bel entry. C'est parti. 5v4 pour le premier round d'armée. Allez, c'est Anubis, c'est chez nous. Mettons un peu plus d'entrains dans ce match. Et c'est let's go. C'est parti. Allez. Vos pronos sont pris en compte. Lucky, solid sur le mid. 5v3 maintenant. Allez, c'est la maison. C'est la maison, Anubis. Ah ouais, Stinger. Si c'est Sashi qui gagne, on est dans la merde. Et on les push derrière. C'est pas mal là. On met un peu de dynamisme. On les laisse absolument rien faire. On prend un peu le contrôle de tout ça. On a infiltré le A, mais c'est pas très grave. On assumera une retake à 4v2. On est déjà renfermé côté caméra, côté even. C'est une bonne nouvelle. En plus de ça, on a Lucky qui arrive dans le dos. Donc on aura les 3 accès renfermés pour la retake. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sauf si Mister, il fait une blainerie. Vu le positionnement là. Oui, oi, oi, oi. Parce que là, il a un v1 à jouer. Et ouais, putain. Il entend la deuxième rota. Oh là là, Mister, le fils d'eux. Non. On sait qu'il y a un mec, Even. On sait qu'il y a un mec, BP. Even, BP. Oh là là, il se fait oublier le key. Le temps, les gars. On n'a pas de kit. Réveillez-vous. Oh là là, le 4v2. Mon dieu. Comment on peut perdre ce rond ? Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Il faut arrêter de chier. Ah là, il faut arrêter de se chier dessus. T4v2, c'est un peu de manque de respect. Un mec qui saute les lignes. On y va. Et c'est parti. Le key met 100 milliards d'années à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, Z, ouais, il faut avancer. Je te la corde. Là, c'est un coup dur. Parce que là, maintenant... Moi, je vous le dis. Mentalement, c'est trop dur de perdre des routes comme ça. C'est trop, trop dur. Et chaque coup qu'on va prendre comme ça, ça va nous éteindre, en fait. Là, c'est pas possible de perdre des routes de la sorte. Exactement, il y a une dalle. Après, tu ne peux pas dire ça. Parce que dans la compétition, on est engagé depuis 4-5 jours. Et on est en demi-finale, là, de la compétition. Oh là 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 là. Mon rythme. Maka s'est oublié. Maka s'est oublié. C'est pas trop mal. C'est bloqué. C'est attendu. Le perfect là pour Sachin. Le perfect. On sait que le quai est tout seul middle. On appuie dessus. On va devoir... Oye, oye, oye. Allez, je vais me mettre debout un peu. Je vais me mettre debout. Je vais me mettre debout pour... Pour éviter de... De faire des folies là. Dans tous les cas, lui qui passe. Très bonne... Très bonne blague. Je prends. J'ai envie de briser un... Là, je... Là, je m'énerve. Là, je m'énerve de ouf. Donc là, on avait... Petit écho. Ok. On a un AWAP. On le droppe à Maka. Ok, on a l'AWAP. Un peu de stuff quand même. On est plutôt pas mal. Allez. Si on met celui-là, il y a quelque chose. Ça reste une map terreau. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien abandonner. Let's go. Non, non, non. Non, non, non. Nympho, non. Pas du tout. Pas connu depuis un moment, Sachin. Ça ne triche pas chez eux. Y'a win la première map. C'est Sachin. Sachin qui gagne 1 à 0. Ils ont gagné une NUK. Et là, on est sur la deuxième carte Anubis. Et la troisième carte potentielle serait Overpass. Putain de merde. Ouais, Pera. C'est ça. C'est Pera. Pera. D'ailleurs, y'a un joueur qui a été banni là de chez Pera. Oh là 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 là. On a pris double entry MAC-10. Là, c'est à save. On est sous l'eau. Là, on est sous l'eau. Il nous faut une bouffée d'oxygène. Par quoi ça va passer ? Je ne sais pas. J'arrive, les gars. Je vais me chercher une bouteille d'eau. Pipi, bouteille d'eau. Et je suis là. Oh là là, je suis énervé. On a mis le rune là ? Non. Bah non. Non. 4-2, non. Non. 4-2, non. On n'a pas mis le rune. Bon, allez. Allez, X-T. Stop, ok. V4. On la blast ou pas ? Non. Il est lâché au fond. C'est pas mal. Elle fait pas mal de dégâts là. Il y a un mec à 20 HP. C'était un rune pourri, le rune d'avant ? Ou c'était un rune juste maîtrisé ? La bloc, ça va cross, ça va cross, ça va cross, ça va cross. Allez, super. Lucky fait moins 2. Il mettra le dernier de l'OHP. On a un contact au niveau du main. Moins 1. Ok, c'est revenge. Et le dernier de l'OHP. Donc, ça devrait aller. Allez, c'est pas mal. 3 armes de save. Gros travail de Lucky dans le mid. Et X-Z qui en fait 2 sur le A. Lucky, toujours le petit entry dans le mid. On est pas mal. Macaq a la petite ligne à la WAP. Est-ce qu'il va s'attendre à ce qu'il y ait le mec à droite ? Ok, il est lâché. Il lâche, c'est très bien ça. Clay, c'est pas une question de score. C'est surtout une question de mentalité, de comment tu joues tactiquement en fait. Je trouve qu'on se fait marcher dessus là, tu vois. Là, ça accélère en B. On est 3. Macaq fait le gros kill là. Fallait vraiment le faire celui-là. On a 2 mains, 1 cave. On n'est que 2 B. Donc, on a un 2v3. On a l'air d'assumer un retake. Voilà, on voit les smokes arriver. Gravity a un peu de stuff pour deny. Il va deny la cave. Il fait gagner un peu de temps sur la Rota. Le BP est investi, mais on joue le retake. Donc, tranquille. Lucky renferme déjà, il est dans le dos. Le planté, encore une fois, il déjinaille. Le wall qui passe. C'est qu'il y a un mec pizza, il va faire le kill. 2, moins 2, moins 2. Qu'est-ce que c'est que t'as ? Heureusement que le kill est dans le cul. Allez, 3v1 maintenant. Le mec est BP, il n'a pas amorcé la bombe. Oh là 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 là. Je serre les fesses d'une force. Ah O'Neill, je veux bien te croire. On a chaud. Est-ce qu'on joue mal ? 4-4. On n'est qu'au début. Pour le moment, ça a pris le mid. On n'a pas l'air de le jouer. On va push le B. C'est attendu. Oh là là, moins 1. On sait qu'il y a un mec qui est passé à gauche. Il va aller le chercher, je pense. Heureusement, Gravity fait le frag. Et il essaye de s'extirper. Il y arrivera. C'est déjà dans la cave. Ça va graisser. Trop dur pour Gravity. Olé. 3v3 maintenant avec un mec low HP. Mais c'est dur. Il est obligé de lâcher, de reprendre le temple avec son coéquipier. Non, il restera au spawn. Gravity a 1 HP. Allez, petit HE pour la blast. Ce n'est pas trop mal. On peut faire des walls. Exe qui va avoir un timing. Mister a une bonne position. Il s'y attend vraiment sur le pick cave. On est mollo. Il sait qu'il y a des mec caves. Il le sait. Il a 2 mètres low HP. Moins 1. Moins 2 d'exe. Allez, il reste b-main. Il reste que b-main. Il reste que b-main, les gars. On ne lâche pas. Oh mon Dieu, il lâche eux. Allez, on le sait. Allez, ça passe. Allez, gros travail. On serre les fesses. Chaque rune, c'est la guerre. Chaque rune, c'est la pression. Il n'y a pas un rune qu'on gagne facilement. Si on conserve 3 armes, là, exe, ça se joue un timing sur la cave. On a déjà ça. Gravity qui lâche pas mal. Je vous jure que ça se joue sur des exploits individuels. C'est très très chaud. Allez, en face, ils ont encore de l'argent. Étant donné qu'ils ont planté la bombe. Donc, ils ont eu de l'économie supplémentaire. Maka, qui défend le mythe 2B. On est en 2-1-2, classique. Et en face, on est sur un contrôle. On n'a pas beaucoup de stuff en face. Donc, ils n'auront pas trop de solutions s'ils laissent passer l'horloge. C'est la fête du travail. Ils pensaient que c'était férié pour eux aussi. On arrive dans le water. Le split B est en train de se profiler. En train de dézoner le mythe tranquillement côté KB. Allez, on a la défense cave. Ça arrive. Oh, c'est amorcé. C'est désamorcé immédiatement, cette prise de zone. Exe qui pique. J'aime pas ce genre d'initiative. Trop 50-50. Les deux ont déjà investi le contact de la cave et sont en train de se rediriger sur le A. Ça y est, le call est fait. C'est un split A. On est 2-1-2, très mal positionnés. On a une forte défense dans le mid. Et ça va forcer les rotas. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Exécution parfaite de Sashi qui va mettre un super round. Et qui nous envoie malheureusement en écho. Parce qu'on a perdu des rounds. Enfin, on a gagné des rounds. Mais avec trop d'armes perdues. Je crois qu'on n'est pas bien économiquement là. Le qui va pouvoir buy. Peut-être buy un FAMAS à quelqu'un. Gravity pareil. Ça va être un force buy. Ça va être un force buy Rikrak. Là, j'ai 3D max. 5 rounds en CT, c'est pas trop mal. Honnêtement, je vous le dis. C'est pas le bilan. C'est pas le bilan mathématique qui m'inquiète, les gars. Je vous le dis. C'est pas le 5-5. 5 rounds, c'est très bien. Si on est objectif, c'est pas mal. Le problème, c'est la fragilité avec laquelle on joue. On joue, on gagne des rounds, mais on est fragile. Regarde, on a perdu le round d'avant. On est en écho parce qu'on n'arrive pas à bâtir une économie. Ça se joue tout le temps sur des détails très serrés. C'est souvent sur des exploits individuels. On n'a pas une construction saine tactiquement. Regardez, là, on a encore une exécution. Bon, on est en écho. Mais l'exécution, elle est très très bonne, là, côté... Côté Sachi. Allez, on prend un 6-6, pitché. Comme j'avais dit, on était en écho. Le force buy n'a pas été tenté. Justement. Allez, 6-6 et j'achète. La fête des chômeurs, c'est quand ? C'est toute l'année, frère. Oh, super travail, là. Super travail. Sauf que, malheureusement, regardez Kaby, il est déjà au niveau de la caméra parce qu'il a fait le kill sur Lucky. Voilà, c'est super revenge Bexé. On est en 4v3, maintenant. En train de se rediriger très certainement sur le B. Mais regardez, Joko, il a pris de l'initiative. Là, c'est un round convaincant, là, que nous propose 3D Max, vous voyez. Allez, plein d'assurance, plein de mobilité, plein d'initiatives. Attention, il y a un trou au niveau de la cave. On pourrait peut-être se douter que ça revient quand même sur le B. Voilà, on a un retour spawn de terreau. C'est que, forcément, Water, c'est compromis. On n'a rien A, on n'a rien middle. On est en train de se chercher un petit peu sur la carte. On va très vite se rendre compte qu'en réalité, c'est passé en B. Gravity est dans la merde. Gravity est mort. Gravity n'est pas mort. Gravity cheat. On a la bombe. Et le dernier est dans la smoke et il tombera. Ça, c'était un round plutôt convaincant, vous voyez. On n'a pas peur, même si Gravity tombe. Toi, tu as les infos, tu es renfermé. Vous voyez, là, c'est un round qui est gagné avec assurance, avec maîtrise. Ici, c'est bien en défense sur Anubis. Encore une fois, ce n'est pas une question de score. C'est vraiment une question d'ADN. Si on joue sur Anubis maintenant, comme on a joué le dernier round, ça me va très bien. Je signe. Je te parle juste de manière. Il faut step up, il faut prendre les initiatives, il ne faut pas avoir peur. Voilà. C'est un mec qui est dans le trio d'attaque, Gravity, avec Joko. Gravity qui fait l'entrée, qui passe devant. Le B est investi, pas mal. On plante là-bon. On a déjà pris la... Oh là 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 là. L'espace qu'on a pris au niveau du spawn de CT, ça, je ne m'y attendais pas. Gravity qui enchaîne, c'est pas mal, avec Joko derrière. C'est ce duo, en fait. C'est un groupe d'attaque. Ça n'existe plus entry aujourd'hui sur CS. Aujourd'hui, il y a un groupe d'attaque. Parce que vraiment, il faut rester collé, il faut se revenge énormément. C'est plus comme avant. Tu avais un mec qui me disait, moi, je suis entry fraggueur. Gravity est entré, mais c'est surtout qu'il est collé avec Joko. C'est le duo vraiment très agressif. Ils sont vraiment collés tout le temps ensemble. Donc là, on a pris beaucoup d'espace. Même moi, je ne m'y attendais pas. Oh là là, regardez cette salope d'exercice. Regardez la caméra d'exercice, cette grosse salope. Avec le maillot frauduleux de l'Olympique de Chias. Jean-Michel Aulas. Regardez-moi cette merde. Mais je vais le kicker, lui. Comment ça, frère ? Comment ça, l'Olympique Lyonnais, là ? Magnifique maillot. Non, j'aurais pu le tolérer si c'était l'Olympique de Marseille. Mais pas les Lyonnais, non. Oh là 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 là. Ça se régale au MAC-10. C'est pas mal, ça va faire de la banque. Oh là là, c'est convaincant, là. Allez, on a eu trois rounds plutôt intéressants. L'OL. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas l'OL. Je pense que je déteste plus l'Olympique Lyonnais que Paris, frère. Imagine. Ils ont une équipe à Lyon. Attention, ils sont revenus. Ça sentait la Ligue 2 au début de l'année. Là, ils sont au milieu de tableau. Je crois même qu'ils sont devant Marseille, frère. Ils sont réveillés, ils sont réveillés. La Ligue féminine lyonnaise. Ouais, c'est vrai que je crois qu'elles ne sont pas championnes d'Europe et tout, les Lyonaises, les meufs. Marseille, c'est la 6-chat. Ouais, de fou, frère. Après, ça va, il y a un bon parcours en Europe. C'est déjà une bonne chose. J'espère que Paris, ils vont aller en finale et nous aussi. Ça ferait deux équipes françaises en finale d'Europe, là. Ça serait pas mal. Ça attaque en B, là. Et on est 5v2. La smoke, la smoke, la smoke malheureuse. Qui permettra d'éteindre la propre mollo DCT. Vous voyez, là, on joue agressif, paquet. Voilà, pas de fureture, pas de complications. On rentre dedans, les duels sont gagnés. C'est des chaussettes en face, frère. Il n'y a pas un mec qui sait tenir sa souris. Ouais, O'Neill. Tant mieux, parce que là, la mollo, en vrai de vrai, elle aurait fait pas mal de mal, je pense. Heureusement qu'il la met... Après, je pense qu'il est submergé. Il est un peu en panique à ce moment-là. Au niveau du timing, c'est très très dur de jauger. Mais ouais, petite mollo dans la smoke, c'est pas mal. On s'est fait arracher sur Nook, Batazio. C'est des chaussettes. Oh, bah oui, en face, c'est des chaussettes. Ils savent pas se tenir une souris, frère. Individuellement, en tout cas, ils ont jamais été bons, ces mecs-là. Tous les Danois sont pas bons, de toute façon, individuellement. Les Danois, c'est vraiment pas du tout leur force. On s'est fait péter la gueule, Batazio. Genre, on a perdu 13-10, tu vois. C'était serré au niveau du score, mais... Sachez, ils ont maîtrisé, quoi. Ils étaient devant tout le temps. Ils étaient au-dessus, quoi. Device. Device, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2-3 exceptions. Device, Magisk, voilà, ces mecs-là. Le reste, c'est des joueurs qui sont efficaces, très intelligents, complets, qui jouent énormément sur le collectif et qui ont un Counter-Strike scolaire et académique. Vous pouvez me citer Glaive, vous pouvez me citer Dupré, vous pouvez me citer Zipnix, les plus grands joueurs danois. Vous pouvez me citer Kajunbi, vous pouvez me citer Kajad, Jabi, Staven, Shush, tous les joueurs danois de l'histoire. Karigan, qui vous voulez, frère. C'est que des joueurs qui sont pas spectaculaires. Même Device n'est pas un mec spectaculaire, qui est le plus grand joueur de l'histoire du Danemark et un des plus grands joueurs de l'histoire de CS. Le Danemark, c'est... Le Danemark, ça a toujours été l'école de CS, quoi. C'est un jeu académique, c'est un système qui... Comment on dit quand il est au-dessus ? Il est au-dessus des individualités. Alors que par exemple, le jeu français a toujours été l'inverse. Ça a toujours été les individualités au-dessus du système. Tu vois, un Keynes, un Shox, même Apex, quand c'était l'un des meilleurs entry-fraggers du monde. Ça a toujours été ça, quoi. Ça a toujours été... Kiyoshima, qui vous voulez, RPK. Ça a toujours été des individualités au service d'un système, mais pas l'inverse. Les Danois ont toujours mis un système au-dessus des individualités. Pareil pour les Américains. Si tu regardes les Américains jouer, ils ont toujours eu des gros joueurs individuels. Mais leur système est éclaté au sol. Tu regardes un NACS, c'est pourri, frère. Navi, du coup... Navi, du coup, c'est un système, ouais. Exactement. C'est un peu d'individualité, mais il y a le système. Navi, ça a toujours été un système. Et aujourd'hui, ils ont pris des individualités parce qu'ils ont un pool de recrutement qui est quasi infini. Oh là 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 là, le désonage ! Le désonage, pas mal, là. Il y a eu un tapis de Molotov, là, devant les Danois. C'est pas mal. C'est pas mal. Kyo, respecte, il est double champion de Major. Maintenant, il s'en bat les couilles. Il joue sur CS pour le fun. Il a toujours aimé les e-girls, ce mec-là. Il a toujours joué comme ça pour le fun. C'est fini, frère. Il a fait sa carrière, il est à la retraite. Laisse-le tranquille, il a le droit de jouer avec des meufs. Pourquoi tu nous fais du premier avec Kenny ? T'es fou, frère. Tu veux briser une amitié ou quoi ? On va se battre si on joue en première avec Kenny, frère. Oh, la flash ! Oh, la flash ! C'était beau, ça. Petit flash pick comme ça, on envoie gravity au charbon. J'aime bien. On décale toutes les lignes, ça part. On vide le cubep. C'est beau, hein. C'est bolo, c'est Smokey Heaven. Belle exécution. Là, c'est une masterclass, ce round de 3D Max. Même si en face, c'est sous-équipé. On prend... Ça permet de... Vous voyez, ça permet de dérouler. Ça permet d'engendrer de la confiance. C'est très, très bien, là, ce qu'on fait. Là, il n'y a pas match. Exactement. C'est comme ça qu'on doit jouer. Et c'est comme ça qu'on doit les écraser, ces mecs-là, normalement. Ça devrait même pas... Il devrait même pas y avoir un autre scénario possible. Voilà. C'est... Tu vois un pixel, tu pètes la gueule. Voilà, il faut jouer relâcher, décomplexer, assumer notre supériorité. Si on perd des rounds, c'est pas grave. C'est des mecs qui sont quand même bons. Mais on est au-dessus, quoi. On est vraiment au-dessus. Si on avait fait un meilleur side CT, la game serait déjà finie. Il y aurait eu 13-4 très facilement. Voilà. On s'est fait un peu peur. Là, on déroule. Même s'ils grappilleront quelques rounds. 11-8, 11-9. Alors, on va finir la game difficilement, mais on va la finir quand même. C'est comme ça qu'il faut avancer, en fait, avec la mentalité, je pense. Posca de Naf en duel. Un des joueurs les plus aux côtés de l'histoire. Très très bon, très efficace. Mais pas un joueur individuellement spectaculaire. Mais c'est un joueur efficace de ouf, Naf. Comme Elige... Bon, Elige, c'est ce qu'il est, quand même. Mais Naf, non, c'est l'efficacité. On leur fait crasher pas mal de stuff. Middle, il y a des échanges. On met pas mal, nous aussi, de contre-stuff derrière. Est-ce que ça lâche ? Est-ce que ça respecte le zonage ? Le mec middle est en train de contester. Main. Oui, oi, oi. Exe qui se fait péter la gueule à travers. Il a un HP. Il ne peut pas assumer. Et Gravity pendant ce temps-là. qui ouvre le cul de Kaby en deux. Allez, 5v4, encore une fois. La map est scindée en deux. On sait qu'il y a des troubles partout. Est-ce qu'on refait la splittade du round d'avant ? Qui a été au combien très 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 bien exécutée ? Ou alors, est-ce qu'on retourne en B ? Il y a des possibilités qui s'offrent à nous, là. Voilà. Exe qui est déjà mort, qui va donner tout son stuff. Pour éviter les problèmes. On va l'envoyer peut-être au charbon, je sais pas. Un avis sur The Mongols. Meilleure équipe asiatique. Très fort sur Inferno. Très fort sur Mirage. Voilà, c'est très fort individuellement. Et stratégiquement, c'est correct. C'est du bon niveau. Par contre, il manque de profondeur de map. Sinon, il serait encore au-dessus. On fait un appel en B. On laisse, on fait peur. Il y a la WAP. Il va prendre un kill, logiquement. Voilà, on a fait le kill sur le Cubby. On met un deuxième temps. On sait qu'il est à gauche. Joko qui fait double entry parfaitement. Encore une fois, une exécution magnifique. Magnifique. Et Joko qui s'arrête pas, qui prend de l'espace. C'est très bien. Est-ce qu'on va s'y attendre côté Quez ? Il y a du timing, là. Est-ce qu'on check à gauche ? Oui, on check à gauche. Joko qui va faire le kill. Le kick fera tomber le dernier. 12 à 6. On a 6 balles de match, maintenant. Tu penses qu'un mec comme JL peut devenir un top, top, top joueur ? Frérot, il est MVP du Major. Il est champion de Major. Il est MVP du Major. Attends, je te répète. Je te répète. Lionel Messi est champion du monde en 2022. Et ballon d'or et meilleur joueur du tournoi. Ah là, c'est JL, frère. C'est la même. Sur la durée. C'est un top joueur, frère. Je comprends pas, en fait, de quoi tu nous parles. C'est un top joueur. Il est chez Navi, frère. Il est pas chez... Il est pas chez Pampersisport. Le kick moins 1. Le kick moins 2. Gravity a essayé de l'aider. Mais c'est Revenge. On a eu une réaction A, mais on a investi le BPB. On a peut-être un peu perdu d'un McMain, mais non, il n'y a rien. On bloquera la Water. On bloquera le spawn. Ça tombe. Très bonne nouvelle. Allez, 3v2. Go overpass. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis 13-6, les gars ? En termes de pronostics. J'offre des codes skin baron, là, les gars. C'est parti. Qui a mis 13-6 ? On voit qui win le prochain major. Moi, c'est la France, frère. Donc... 3d max. Attends. Non, il y a le jour. Victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada